Un jardin estival réussi. Plantez vos fleurs avant fin mai. Découvrez nos conseils pour un jardin fleuri cet été en plantant vos fleurs avant fin mai. En effet, le choix de la période de plantation est crucial pour garantir une floraison abondante et colorée durant la saison estivale. En prenant le temps d'organiser votre jardin dès maintenant, vous pourrez profiter pleinement de la beauté de vos fleurs tout au long de l'été. Suivez nos recommandations pour sélectionner les variétés adaptées à votre région et à vos préférences esthétiques. Avec un peu d'anticipation et de soin, votre jardin deviendra un véritable havre de paix fleuri. Mai, le mois idéal pour préparer son jardin pour l'été. Le mois de mai est souvent considéré comme le moment parfait pour planter des fleurs dans son jardin en prévision de l'été. En effet, les conditions météorologiques sont généralement favorables à la croissance des plantes, avec des températures douces et un ensoleillement plus important. De plus, la longueur des journées s'allonge progressivement, offrant aux plantes davantage de lumière pour se développer. C'est donc le moment idéal pour préparer son jardin et profiter pleinement de la beauté des fleurs tout au long de la saison estivale. Attendre la fin des risques de gel pour planter directement dans la terre. Pour éviter les risques de gel et assurer la bonne croissance de vos plantes, il est essentiel de choisir le bon moment pour les planter. Attendez que les températures nocturnes restent constamment au-dessus de 0 degré Celsius avant de mettre en terre vos fleurs. Si une vague de froid est annoncée, protégez vos plantes en les recouvrant d'un voile d'hivernage ou en les déplaçant à l'intérieur si possible. Il est également crucial de sélectionner des espèces adaptées au climat local, résistantes aux variations de température et aux conditions météorologiques spécifiques de votre région. Des plantes adaptées aux mois de transition pour égayer votre espace extérieur. Pour apporter de la couleur et de la vie à votre jardin pendant les mois de mai et juin, optez pour des plantes telles que les géraniums, les pétunias, les lavandes ou les marguerites. Les géraniums offrent une floraison abondante et colorée tout au long de l'été. Tandis que les pétunias se déclinent dans une large gamme de couleurs vives. Les lavandes, en plus de leurs parfums engoutants, sont résistantes à la chaleur et s'épanouissent dans un sol bien drainé et ensoleillé. Quant aux marguerites, elles apportent une touche champêtre et romantique à votre jardin. Veillez à arroser régulièrement vos plantes et à les fertiliser pour favoriser leur croissance et leur floraison. Si ces fleurs ne sont pas à vos goûts, rassurez-vous, il en existe encore beaucoup. Tels que la lave-à-terre annuelle, l'œillet d'Inde, l'échine assez pourpre, l'hypomée ou encore les chrysanthèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...